On continue l'introduction à Surveilleur 2. Cette fois-ci, on va se concentrer sur la pose de rails. Je commence par aller chercher une voie. Je vais dans la liste ici et je sélectionne les tracks. Ensuite, je tape le nom TRS19 dans le système de recherche pour choisir des voies. Je vais prendre cette voie qui se trouve ici. Ensuite, je clique sur l'outil Rajouter un Asset et je pose ma voie tout simplement comme ceci. Ensuite, je peux aller dans l'outil Libre, Désélectionner, et là, je vois apparaître la voie que je viens de choisir. Ensuite, je sélectionne la voie et je constate ici qu'on a des points au début et à la fin de la voie. Donc, c'est une spline. Alors, je peux très bien, comme je suis sur l'outil de déplacement, déplacer tout simplement ma voie comme je veux. Maintenant, je peux aussi prendre ce bout de voie là et vous voyez, diminuer le track. Je peux maintenant rajouter un point dans la spline. Alors, je sélectionne ici, je clique sur le menu et je fais Insère spline point. Donc là, je vais faire de nouveau la même chose. Ce qui va me donner donc maintenant la possibilité plus facilement de modéliser la spline pour donner par exemple des courbures. Et si, par exemple, je veux donc que toute la spline soit prise en compte, je vais cliquer deux fois pour pouvoir sélectionner toute la spline. Ensuite, vous voyez, je peux donc modéliser en allant à tous les endroits qui m'intéressent. Je peux, par exemple, monter la spline en sélectionnant ce point, par exemple. Et ici, j'utilise donc la hauteur. Ensuite, je sélectionne toute la spline menu et je fais Smooth Ground. On voit que le terrain, donc, c'est adapté à la spline. Je peux aussi pratiquer différemment, c'est-à-dire que je rajoute ici un point, donc, insert spline point. Ensuite, je vais prendre toute la spline en cliquant deux fois. Je prends ce point que je vais monter. Je peux, bien sûr, utiliser les infos. Alors, par exemple, ici, je vais augmenter toute la spline de 5 mètres. Et, par exemple, si je désire maintenant de nouveau remettre ce bout de spline sur le terrain, je peux aussi aller ici et faire, vous voyez, On Ground. Encore une autre façon de faire, c'est d'aller dans la broche, déterminer une certaine hauteur, Ground Height, Set Height. Je mets, par exemple, 10 mètres. Je retourne, donc, dans ma spline. Je vais dans le menu et je fais Applique Brush Height. Je rajoute, donc, ici, un point spline. Maintenant, si je désire, par exemple, couper les splines, je sélectionne le point, je clique ici et je fais Séparer les splines. Donc, maintenant, vous voyez, j'ai un spline qui est complètement séparé de l'autre. Ensuite, je peux tout simplement reprendre ce point et le ramener sur l'autre point, ici, pour faire un merge. Donc, maintenant, vous voyez, je n'ai plus qu'une seule spline. Vous pouvez, donc, faire une vérification en reprenant ce point, vous voyez, en élevant le point. Donc, ça a l'air correct. Alors, bien sûr, il faudra faire des petits correctifs, ici. Alors, maintenant, on peut, par exemple, peindre sous la spline une texture différente. Alors, je vais dans les textures. Je vais choisir cette texture, pour l'instant. et ensuite, je vais, donc, retourner sur toute ma spline et faire Paint, Under Select. Alors, là, vous voyez, c'est très grand car il faut prendre en compte la grandeur de la broche. Alors, je fais Ctrl-Z et je recommence. Je change, ici, la grandeur de ma broche. Je veux, peut-être, mettre 14 mètres et j'ai changé, ici, la texture. Je retourne sur ma spline. Pour créer un aiguillage, c'est assez simple. je peux prendre, par exemple, cette partie-là et l'approcher donc, de ce point, ici. Je relâche et vous voyez qu'il y a une jonction qui a été établie. Ensuite, je peux prendre, par exemple, ce point, vous voyez, et ajuster ma jonction. Je viens, donc, de continuer, ici, une portion de rail et maintenant, je désire que cette portion soit droite. Alors, je la sélectionne, je vais, ici, et je fais spline droite. Pour ajouter des portions de voie, c'est assez simple. Il suffit de prendre, donc, déjà, première chose, il faut sélectionner l'assette rail. je prends la pipette. Voilà, ensuite, je peux sélectionner placement tool. Je viens, ici, et, vous voyez, je peux modéliser la suite de mon réseau ferroviaire. Et, pour finir cette vidéo, on va faire un petit test. Donc, là, j'ai rajouté une locomotive. Alors, vous voyez, la locomotive, c'est donc une locomotive qui se trouve ici, que j'ai rajoutée, donc, sur la voie. Ensuite, je peux faire CTRL-F2 pour passer en mode driver. Ensuite, je fais P pour pause. ... ... ... Sous-titrage ST' 501